Il m'a demandé si je serais capable de manger poisson et viande, j'ai dit, vas-y ! Salut tout le monde, bienvenue à Nouveau Vlog aujourd'hui, toujours à Lille ! Là je vais un petit peu à côté de Lille, dans une ville qui s'appelle l'Ambersar. Du coup, je voulais prendre un taxi, mais vu que je viens de manger, vous avez peut-être vu dans l'épisode précédent des donuts, et que là j'ai un autre repas qui m'attend, je me fais la marche digestive, la marche d'entre deux repas en fait. Il y a une petite demi-heure de marche, donc ça va me faire le plus grand bien. En plus, il y a un petit peu d'air, c'est cool, et j'ai hâte de faire ma prochaine rencontre avec un chef qui s'appelle Édouard. Et pour la petite histoire, il était chef dans un restaurant à Paris, et un jour Ludo Lapomme, mon ami que vous connaissez de la radio et puis de mes vlogs, était à ce resto, et je crois qu'à la fin le chef vient le voir, il fait, excusez-moi, vous êtes bien Ludo Lapomme, je vous regarde dans les vidéos de Florian Renner et tout ça, j'aime bien, donc ça fait plaisir. Et je ne suis jamais allé à ce resto, et là j'apprends que Édouard Chouteau, le chef, est maintenant chef d'un resto à côté de Lille, qui s'appelle La Laiterie. C'est à Lambertsar, donc c'est un resto gastro. Et donc, ça va me faire plaisir de faire enfin sa connaissance et de goûter sa cuisine. Oh, c'est Lille le chef ! Comment ça va ? Comment ça va ? Tchèque du coude ? Édouard, ça fait trop plaisir ! Ben, c'est moi ! Ah là là, parce qu'il faut dire qu'avec Édouard, donc nous on ne s'est jamais vu. Par contre, tu connais Ludo Lapomme, qui est déjà venu à ton restaurant où tu étais ? Oui, au Pavillon. À Paris. Et depuis quand tu es à Lille ? Deux mois, ça fait le 2 juin qu'on est arrivés. Ok, super, bienvenue ! Alors à la base, La Laiterie, c'était un restaurant déjà qui était connu, c'est ça ? Ouais, c'est le plus vieux restaurant de la métropole. Il a ouvert dans les années 1900 et il a eu une belle époque, une belle histoire. Et nous, on vient d'arriver et on est ultra contents d'arriver dans cette grande maison. Et comment tu t'es retrouvé là ? C'est le hasard, c'est avec une dame qui m'a proposé de monter ici et le propriétaire. Et voilà, c'est la proposition qui m'a fait que du coup, j'avais envie de tenter l'aventure. C'est une super belle aventure, parce que toi, t'étais jeune, t'as quel âge ? 27 ans. 27 ans ! Et t'as déjà bossé, alors c'est quoi ton parcours ? Vas-y vite fait. Bah moi j'ai bossé, mes parents ils sont restaurateurs, donc j'ai vraiment grandi dedans et j'ai fait des grands restaurants sur Paris, des grands noms, des trois étoiles, des pierres gagnères, du Bristol, voilà. J'avais envie d'apprendre dans ces grandes maisons et puis voilà, on a envie de voler de ses propres ailes. C'est ça, et maintenant tu vas mettre tout ton savoir au profit de ton aventure à toi du coup. Voilà, c'est ça, et de la maison. Du coup t'es le chef de la laiterie ? Voilà, c'est ça ouais, je suis responsable du restaurant. T'as fait la carte. Voilà, c'est ça, on a une équipe après en salle et on est en tout une douzaine, donc c'est une belle maison. En plus, t'as un peu la pression quand t'arrives dans une maison déjà qui marche et qui est très connue. Il faut faire honneur. Tu te dis, est-ce que je révolutionne tout ? Est-ce que j'y vais par petites touches ? Du coup t'as fait quoi ? Quand t'es arrivé il y avait une carte, t'en as fait quoi ? Bah nous on a ramené nos recettes qu'on connaissait, mais voilà, pour l'instant on essaye d'être rassurant, d'être réconfortant. Donc t'as gardé les valeurs sûres déjà de l'établissement ou t'as tout changé ? Non, on a amené nos valeurs sûres on va dire, voilà. Donc t'as changé pour les gens qui sont clients, c'est un vrai changement ? C'est ça, c'est une nouvelle découverte. Ok. Mais pour l'instant on essaye d'être aussi rassurant, de faire des plats assez classiques. Après tu verras quand tu vas manger, mais voilà, de faire des petits clins d'œil aussi un peu surprenants et des petites techniques un peu plus fraîches. Et bah écoute, ça me fait super plaisir et puis bah on va découvrir ça avec toi alors du coup. Super, bon appétit ! Allez ! Ça c'est comme des mises en bouche. Voilà, c'est ça ! Donc sur la partie supérieure vous avez donc chou et crème de cacahuètes. Ensuite ce sera donc à la façon d'un croque-monsieur avec donc tomates sur le dessus et jambon fumé. Vous avez ensuite donc la betterave en agredou et vous terminez avec donc la cuillère de pastèque pour apporter un petit peu de fraîcheur. Avec donc la fleur de tajette sur le dessus. Je vais commencer par ce petit amuse-bouche, clin d'œil au croque-monsieur. Avec la petite tomate dessus. C'est super bon. En fait j'adore, je vais vous dire, j'adore les amuse-bouche. Je pourrais faire un repas avec que des amuse-bouche. Surtout quand ils sont de cette qualité. Regardez ce petit chou. Ce que j'aime bien c'est que tu as aussi bien le croque, le chou, que des petites notes fraîcheur avec la betterave par exemple. Bon du coup après ces petites amuse-bouche, c'était très bon chef. Là maintenant on va passer en cuisine. Donc il y a des gens qui peuvent réserver en cuisine, manger à côté de vous. Voilà comme ça il y a un bel échange. Ah ouais c'est une belle table. Donc ça c'est la table d'hôte. Trop fort. Et on est aux premières loges. Bonjour. Sophie la raticière. Enchanté. Florian. Ça c'est la côte de cochon qu'on va te servir en fin de repas. Génial. Donc voilà on vient de la recevoir ce matin de la ferme. Et ça sent bon, même avec les masques on sent la bonne odeur. Tu as vu le petit teint qui parfume bien la viande. Ça c'est de la belle cuisine en tout cas. Ouais. Ça doit faire agréable de bosser là. Il y en a beaucoup d'espace. Avec vue sur le jardin. Voilà les petits arbres aromatiques, des courgettes, là c'est des tournesols qui poussent. Ah carrément vous les utilisez pour la cuisine ? Ouais bien sûr. Quand le livreur il nous livre toujours un peu tard pour les fleurs de courgettes. Ouais. Ça arrive qu'on va prendre la première pour démarrer le service d'ici. Ah vous avez votre petit jardin qui donne sur la cuisine. Trop bien. C'est sympa d'avoir ça. Ah ouais c'est sympa. On a passé à Paris quoi. Non c'est clair. Là c'est vraiment super parce que je m'installe à la table d'hôte et je serai vraiment face à la cuisine. On peut regarder toute la préparation du chef, des cuisiniers et discuter avec en même temps. Ça j'adore cette journée. Donc voilà pour commencer ton repas. Le petit clin d'oeil qu'on fait au restaurant la laiterie c'est qu'on fait une petite laiterie en fait. Ah. Une petite amuse-bouche, un petit gazpacho, le lait caillé. D'accord. Donc ça c'est le lait caillé, on reçoit le lait de la ferme. Ouais. On fait cailler le lait tout doucement avec la sauge du jardin que je t'ai montré tout à l'heure. Et dessus on va finir le petit lait caillé, le lactosérum qui va rafraîchir un peu la muse-bouche. Ah c'est sympa. Et le voici. Voilà le petit lait. Ah c'est sympa. Bah c'est un petit clin d'oeil parce qu'à la base la laiterie c'était vraiment une laiterie. D'accord. Les gens ils venaient chercher leur lait, leurs produits laitiers. Et ils restaient boire un café avec le patron, ils jouaient aux boules, ils jouaient aux cartes. Et avec le temps c'est devenu un restaurant. Ok. Le beurre, pareil comme on est un restaurant tourné vers les produits laitiers. Ouais. Le beurre on le fait nous-mêmes. Ah ouais. On récupère la crème fraîche de la même ferme à côté d'ici. On refait battre. On arrive du coup à avoir la crème qui épaissit, ça se transforme en beurre. Et on la parfume avec toutes les herbes du jardin. D'accord. Donc tu vas goûter, il y a du géranium, il y a du basilic, il y a de la tagette. Plein de bonnes choses. Du thym et tout. Donc tu vas voir. Jusqu'au beurre le truc est travaillé. C'est ça. C'est bien joué. Et de la focaccia les maisons. Et ça, ah là, ça c'est de la vraie focaccia. Il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Du coup comment ça se mange ça ? Tu manges avec du pain ou juste à la cuillère ? Ouais ouais ouais. Pas trop de pain. Ouais non c'est ça que je me dis. Il me dit qu'il prépare un repas à deux fous et tout et il veut me piéger avec le beurre et le pain. Allez, on y va. C'est bien parfumé. Très sympa ce petit clin d'œil à la laiterie pour le coup. Du coup même s'il ne faut pas se faire piéger, je suis obligé de goûter son beurre. C'est du beurre maison. La focaccia rien qu'au toucher. Comment veux-tu ne pas te blinder de pain et de beurre quand le truc a cette qualité ? On sent toutes les herbes. C'est une entrée végétarienne et qui est travaillée vraiment à tous les légumes de saison au dos de maraîchers. Ouais parce que c'est en plusieurs parties. Ok. Pour pouvoir vraiment profiter de plein de goûts de ce maraîchers-là et de ces produits de saison. Donc tu as travaillé l'assiette en trois parties. D'accord. Donc ça c'est la partie chaude. Voilà. Là c'est aubergine et tomate. Donc tu as un caviar d'aubergine tomaté au fond. Tu as une petite sauce tigre asiatique pour relever un peu tout ça avec un steak de tomate et une aubergine caramélisée au miso. Donc en même temps c'est des produits hyper serroirs mais en même temps il y a une petite touche un peu d'originalité avec ce petit côté asiatique qui va relever et parfumer. Et qui est fumée juste à la minute comme ça avec le côté un peu aromatique de la fumée qui va gasser un peu tous ces côtés. On sent déjà les odeurs dès l'arrivée. Et à côté de ça on t'a fait une petite tartelette de crudité avec une tombe de boulogne qui est un fromage de vache assez crémeux qui pourrait faire penser un peu à de la burrata qui est au fond mais plus corsée tu vas voir. Avec plein de crudité pour te rafraîchir une petite vinaigrette à la géranium et miel. Donc c'est assez sucré, aigre doux tu vas voir c'est vraiment moi quelque chose que j'aime beaucoup. Et la pâte du coup c'est quoi ? C'est comme une pâte de brique. C'est comme de la brique ouais ça se voit. C'est ça, pâte de brique. Donc voilà c'est pour t'emmener un peu de croquant et là du coup tu as une salade de fleurs. Et donc on a plein de clichés sur les fleurs en cuisine que c'est pour décorer. Et là quand t'auras goûté les fleurs là elles ont vraiment un goût incroyable. Sérieux ? Incroyable. Là les petites fleurs jaunes c'est un estragon mexicain tu vas voir comment ça envoie ça s'appelle la tagette. C'est la capucine qui est hyper sucrée mais a un côté un peu poivrée. Et on a parfumé ça il y a des fleurs de cosmos, il y a des fleurs de... On a que de la salade et des fleurs là. Voilà et donc là je vais t'inviter après toi à verser la vinaigrette. Ok. C'est une vinaigrette d'herbe aussi avec un vinaigre de chiso, une huile d'herbe de poireaux et un petit jus de pomme qui vient de ce maraîcher là aussi. Qui va te lier toute la salade et ça tu le fais quand t'es prêt une fois que t'as fini de manger ton chaud et ta tartelette. Et il va cuire instantanément. Il y a un petit praliné de graines au fond pour amener un petit côté sucré. Et le petit côté corsé de la salade ça sera du fromage de tom affiné. Un peu pour redonner un peu de la gourmandise aussi. Ah ouais c'est vraiment la salade de fleurs gourmandes. Voilà voilà. Trop fort. Ta cuisine j'ai l'impression elle est vraiment dans les fleurs, les herbes enfin t'as vraiment besoin du jardin toi. De ce que je vois jusqu'à la prochaine. C'est vraiment aussi qui s'y prête tu vois là c'est on suit les saisons et donc là là on est en mois d'août forcément il y a plein de fleurs il y a plein de choses donc voilà on joue en fonction de ce qu'on a. Allez c'est parti on va commencer par le show. Là c'est que des bonnes choses que des bons produits. On sent bien le petit côté fumé là. Qui est super agréable en bouche. Petit caviar d'aubergine. C'est délicieux les gars. Cette petite tarte en briques avec des crudités. Les couleurs sont magnifiques déjà. Et cette tartelette là. C'est que des bouchées parfaites en fait. Parce que vous avez la texture de la brique croustillante. La fraîcheur et les crudités qui sont dessus. Et le petit fromage au fond là. Qui vient de rajouter la gourmandise et un petit peu de crémeux. C'est du lourd. Bon là je vais goûter cette salade de fleurs. Il m'est déjà arrivé de manger la petite fleur de la déco dans certains plats. Mais là une salade avec que ça. Que des fleurs et de la salade justement. J'ai encore jamais fait. C'est vrai que ça va elles ont vraiment un goût. Les fleurs c'est pas juste de la décoration. On est encore dans quoi là c'est encore des entrées ? Ça c'est un plat du menu dégustation. D'accord. Donc c'est les fleurs de courgettes. Qui viennent de Bayel. C'est juste à côté d'ici. C'est un petit producteur qui nous les livre tous les jours. Queille le matin à 9h. Ils sont livrés au début de service. En général midi à 13h. Ah ouais donc pile poil. Pile poil au moment. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre. Il faut le cueillir tôt le matin parce qu'elle est ouverte. D'accord. Et après toute la journée elle se referme et elle fane le soir. Donc c'est ric-rac. On n'a pas le temps. C'est pile ça se mange le jour même. C'est ça. Et donc là on a de la chance. C'est vraiment le top de la saison. Et on l'a fait tout en fraîcheur. Donc il y a un jaune d'œuf confit à l'intérieur. Là c'est la purée de courgettes au fond. À l'intérieur tu as la peau de la courgette qui est en chlorophylle. J'adore les chefs comme ça qui te donnent envie de manger rien qu'en parlant. Ils me racontent l'histoire de la fleur de courgettes. C'est de la poésie quoi. C'est tellement frais. Tellement bon. Tellement boutu. Oh là là chef. Bah ouais toujours. Et dis donc t'as plus d'un tour dans ton sac toi. A chaque fois il arrive avec des nouvelles choses. Là on va goûter un deuxième plat de la carte. D'accord. Ça s'appelle les fruits de mer. Ok. C'est un peu l'idée d'un plateau de fruits de mer qu'on a à retravailler. Donc je t'invite à commencer par ça. C'est une petite violette de crevettes grises. Une petite brunoise d'artichaut au fond. Et aussi c'est crevettes grises. Bulo bigono. Sali corn. C'est Italio Day tu vas voir. On sent bien le goût des fruits de mer. Là tu m'emmènes à la mer. C'est assez frais en même temps. Voilà c'est une petite balade en mer. Brunoise plus fruits de mer. Là j'entends le chant des mouettes et des goélands. C'est vrai que c'est super iodé. Là on est vraiment. Vraiment en mer. En fait j'adore tes plats en plusieurs parties. Tu as l'impression de manger encore plus. Alors qu'en fait c'est tout est équilibré. Ça nous permet de partir dans plusieurs saveurs et d'avoir un équilibre. Donc après tu vas voir un côté hyper doux. Donc là les coquillages. Et tuer d'artichauts. La meilleure des sauces c'est le beurre blanc. C'est un peu la vie quoi. Et là on l'a twisté avec des petits oeufs de poisson. Donc il y a oeuf de truite, oeuf de hareng. Ah ouais. Ça va ramener encore de l'iode et de la texture. C'est sympa. Donc là tu as la petite assiette de coquillage. Et juste à côté ici. Tu as l'araignée de mer en bouillon avec un émietté de tourteau. La petite galette de sarrasin sur le côté et les gnocchi au sarrasin. Non. Donc là c'est hyper aussi puissant. Mais c'est plein d'idées ton truc. Voilà donc là c'est plutôt la douceur et le gras. Là c'est l'iode et la fraîcheur. Et là on va dire que tu as le côté un peu corsé des crustacés. Et ça ça me tape vraiment dans l'oeil. Parce que la sauce au beurre blanc avec le poisson c'est quand même une des meilleures sauces. Et là avec en plus des petits oeufs de poisson incorporés. C'est un de mes coups de coeur je suis à présent. La sauce en plus bien chaude. Le petit croquant des oeufs de poisson. Je vous dis la sauce on me donnera un bol de sauce comme ça. J'aurais envie de la manger à la louche tellement elle est bonne. Alors ça, ça c'est vraiment une tuerie. On va attaquer la troisième partie du plat. Tentative de boucher parfaite avec aussi la petite galette de sarrasin. Quand il y en a plus il y en a encore. Il m'a demandé si je serais capable de manger poisson et viande. J'ai dit vas-y. Donc là on est sur le cochon fermier. D'accord. Qu'on a vu tout à l'heure et que là tu as bien présenté. Je t'ai présenté. Donc là c'est truffes d'été et carottes maraîchères. Purée de carottes. Voilà. Et des petits chips de carottes et tu vas voir. Et tu les cuisines de deux façons différentes. De trois ? Jamais de sans trois. A chaque fois on lui commande un plat, il y a trois assiettes qui arrivent. C'est pas à chaque fois, ça dépend du plat. C'est certains plats à la carte. C'est pas juste on dit on fait trois plats pour chaque fois. Non, bien sûr, bien sûr, j'ai bien compris. Là ça nous plaît. Je suis bien tombé. Voilà, c'est ça. Et en général là ça s'y prête bien quoi. Donc là tu as le carré de cochon. Donc là du coup tu as le carré de cochon, la côte on va dire. Ici c'est la poitrine. Donc les confites qui est bien braisé avec une petite sauce de carottes. Et là tu as la tête et les pieds qui sont en pâté de tête, on appelle ça. D'accord. Entre deux tranches de pain de mie pour faire un petit sandwich. Avec une petite vinaigrette de carotte et une petite carotte râpée. C'est génial. Et du coup ce plat s'appelle tout est bon dans le cochon. C'est délicieux dans le cochon. Voilà. Allez, on va commencer par le commencement. Avec la petite chisse de carotte, plus purée de carotte et truffe. Regardez ça, je mets tout dans cette bouchée. C'est même plus de la bouchée parfaite là. Tant juste elle vient d'être tendre. La purée de carotte est super bonne avec la truffe j'avoue. Bon chef j'ai fait honneur ou pas au repas là ? J'ai l'impression. J'ai mangé tout ce que tu as apporté. Voilà, saucé un peu. Et j'ai kiffé. Ouais j'ai pas mal saucé quand même. Bon après j'ai essayé de me calmer sur le pain. T'as vu j'ai mangé presque tout le pain que tu m'as mis. Alors tu avais dit qu'il fallait pas manger trop de pain. Un bon repas c'est aussi un fromage non ? Tu veux faire fromage ? Un petit maroual. Ah on est dans le nord. Si tu vas pas repartir ça, un petit maroual quand même. Et tu fais comment ton maroual ? Tu prépares aussi d'une façon particulière ? Un petit bavarois de maroual. Vas-y je peux pas dire non à ça. Chicorée. Vas-y, vas-y, je suis obligé, je suis obligé. J'ai pas le choix. Le bavaron de maroual. Maroual chicorée quoi. Le café au maroual c'est la tradition. Donc là on l'a fait avec une petite gelée de chicorée pour le dessus. Dans le nord c'est ça ? Il y a des gens qui se prennent leur tartine de maroual, ils la trempent dans le café. Je crois que c'est la tradition. Au petit déjeuner, café maroual. J'ai entendu parler de ça. Donc nous on a repris la tradition et l'histoire de ce plat là qu'on a fait en bavarois. La bavarois c'est une mousse avec une crème montée donc c'est un peu plus léger. On l'a corsé un peu du coup avec la gelée de chicorée qui est sur le dessus. Et on a râpé pour ramener un peu la puissance du maroual. Donc ça c'est du maroual qui est râpé dessus. Avec le pain chaud en tant qu'amateur de maroual. La petite mousse ça fait que c'est tout léger à manger. Et le petit mélange avec les chicorées. Tout en subtilité. Mais tu sens quand même ça donne un goût particulier. Franchement c'est vachement bien travaillé et j'adore le clin d'œil. Alors Anne-Sophie donc la chef pâtissière vous a préparé donc quelques bouchées. Pour vous préparer un petit peu au sucré. Ah ça il y a des préparatifs pour le sucré. Voilà tout à fait. Ah ouais. Et continuer donc sur quelque chose de note sucré. Avec donc sur la partie supérieure vous avez donc le carré chocolat blanc et zeste de yuzu. D'accord. Ensuite ce sera donc au bout du pic mure fraîche avec gelé poivrons qui vont d'Espelette. Après la tartelette sur une base de pêche blanche et thé vert. Voici. Super. J'aime bien parce qu'il y a l'échauffement avant le dessert. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas prêt. Bon je suis fin prêt maintenant pour les desserts puisqu'on m'a bien préparé psychologiquement et physiquement. Alors Anne-Sophie la pâtissière. C'est ça. Alors du coup. Bonjour. Donc là on est sur un dessert autour de l'abricot et du romarin. Super. Donc un grand classique mais je l'ai retravaillé donc en jeu de texture et saveur. Le contenant qui est une tuile cigarette dans le fond vous avez un crémeux à l'abricot. Un granola, graines de courge, avoine et amande. Une compotée abricot romarin. Une ganache montée chocolat blanc romarin. Un sorbet abricot. Et sur le côté pour finir vous avez une tarte tatin à l'abricot. Ah ça c'est une tarte tatin à l'abricot. Donc le même principe qu'une tatin mais en mode abricot. Et bah super allons-y alors. Oh là là c'est la dernière étape. Oui. Qui dit dessert on dit quand même gourmandise. Ah bah oui. Chocolat. Tout à fait. On va finir sur du chocolat. J'ai travaillé autour du chocolat noir 70% cacao et du chocolat au lait pour amener un petit peu quand même la douceur. D'accord. Donc on a un cake chocolat. A l'intérieur vous avez une gelée chocolat gibara donc chocolat au lait et poivre de timut pour apporter un peu de fraîcheur aussi. Ok. Vous avez un sorbet. Donc là on va être sur le chaud-froid. Une tuile opaline et poivre de timut. Ouais. Là j'ajoute une sauce chocolat vraiment là pour la pure gourmandise. Oh qu'elle a l'air belle. Et je finis pour la fraîcheur avec un tour de moulin de poivre de timut. Bonne dégustation. Eh bah écoutez merci beaucoup. Franchement je me suis régalé au niveau des desserts ça c'est vu. Bon mention spéciale vous connaissez mon amour pour le chocolat. Et franchement ce lieu au chocolat sensationnel. Parce qu'il y a le côté chaud-froid avec la glace. Il y a les textures. Il y a du gros. Il y a plein de composantes dans ce dessert. Et dans les autres aussi d'ailleurs. Mais franchement grand travail. Bon bah là je me suis relevé. J'ai réussi à me lever déjà. Parce que j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé une bonne partie de la carte non ? Ouais on t'a fait goûter un petit échantillon. Donc là j'ai mangé des plats de la carte. Donc on choisit les plats sinon tu proposes aussi des menus. C'est ça. Dégustation c'est ça ? Découverte et dégustation. D'accord. On a deux formules de menus. Avec les produits de saison et qui changent plus souvent. Et après on a la carte où t'as vu c'est des univers. Et on goûte à plusieurs choses. Et ça nous permet d'aller un peu plus loin sur un produit ou sur un thème. Vous pouvez choisir. Et sinon les menus c'est quoi les prix des deux menus ? Alors on a un menu à 75 et un menu à 140. Ok. Et c'est vraiment du gastro. Franchement si vous y allez un jour où il fait beau. Il y a la terrasse. Et puis bah il y a le chef. Et puis la table du chef. Du coup comment ça se passe si on veut réserver la table du chef ? Juste vous demander et voilà. Ah c'est pour le savoir ? C'est ça. Ah ouais. Donc si vous connaissez Florian En Air. On vous fera un petit plat en plus. Table du chef. Allez. Avec grand plaisir. Ça me fait trop plaisir de faire ta connaissance en vrai Edouard. Et puis de goûter à ta cuisine. Un grand bravo. On aurait pu rester discuter pendant le désert. Franchement c'est clair. Là je vais me refaire ma marche directement. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé les vidéos. Toutes les infos bien sûr sur le réseau sont dans la description. Et puis on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian En Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian En Air. C'est pour vérifier si vous regardez vraiment mes vidéos. C'est bon. Ok. Alors tu dis quoi Florian ?